bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui voyage dans l'espace et dans le temps montana 1948 un livre de larry watson qui comme son titre l'indique se passe dans le montana en 1948 plus précisément à ben trock et je vais vous lire pour commencer le début qui simplement pose le cadre de cette histoire en 1948 mon père effectué son second mandat comme shérif de mercer canti dans le montana nous habitions ben trock chef lieu du comté et seule ville notable de la région en 1948 elle comptait toutefois moins de 2000 habitants mercer canti se situe à l'extrémité du nord-est du montana et ben trock à la limite de la frontière de l'état le canada est à 19 kilomètres à vol d'oiseaux quoique le poste frontière le plus proche soit à 48 kilomètres vers l'ouest et le dakota du nord à 16 kilomètres en ce temps là tout comme aujourd'hui mercer canti était à la fois une région d'agriculture et d'élevage mais à quelques exceptions près les exploitations n'étaient ni vastes ni prospères sur sa bordure au ponant et empiétant sur deux autres comtés s'étendait la réserve indienne de fort warren terre la plus caillouteuse la plus sablonneuse et la moins fertile de tout le coin en 1948 les routes n'y étaient pas goudronnées et les baraques plantés de ci de là semblait à la merci de la moindre bourrasque voilà le cadre tout le nord-est du montana est un rude pays les terrains y sont secs éclairsemés le vent ne cesse d'y souffler l'été la chaleur peut y être écrasante et les orages d'une rare intensité les hivers sont réputés pour leur violente tempête et pour leur brutale chute de température donc un lieu peu hospitalier presque désert que ce nord-est du montana tout près du canada où se déroule cette histoire la présence de la réserve indienne qui va être importante puisque l'un des thèmes majeurs de ce livre montana 1948 c'est les rapports entre les blancs et les indiens entre notamment un médecin et ce qu'il va soigner dans la réserve le problème c'est que ce médecin est accusé de gestes déplacés envers les femmes de cette réserve indienne et il se trouve que ce médecin est le frère du shérif donc du père du narrateur de cette histoire c'est une histoire donc un roman dont le narrateur est un enfant de 12 ans alors 12 ans enfant presque déjà adolescent ou en tout cas proche de la puberté est intrigué par les questions tabou de la sexualité un enfant à qui on veut cacher la réalité qui s'avère de plus en plus sordide le médecin qui qui donc est son oncle le frère du shérif petit à petit est accusé de choses de plus en plus graves et le le shérif est tiraillé entre la relation extrêmement forte qu'il a avec son frère et les crimes qu'il découvre petit à petit et on voit cet homme s'enfoncer dans une dans une dépression au fur et à mesure que son enquête va prouver la gravité des actes commis par son frère ça c'est disons une des dimensions de ce livre là ce duel entre frères mais sous le regard de l'enfant l'enfant à qui on veut cacher ces choses tabou il est trop jeune pour entendre que il se passe des choses qu'on ne peut pas dire mais pourtant il veut savoir et on a de nombreuses scènes de ce roman où l'enfant se trouve caché ou éloigner de l'endroit où se disent les choses essentielles du dialogue entre eux ses parents du dialogue entre son père et son grand-père qui est l'ancien shérif et qui est celui qui en fait règne en maître sur sa famille et sur tout ce petit j'allais dire ce petit village qui est considéré comme une ville mais une petite ville ce petit lieu fermé de bentroc ville imaginaire mais ressemblant à une ville réelle sans doute de cette région du nord du montana qu'on pourrait identifier ce grand-père l'ancien shérif donc règne en maître sur cette région là ne peut admettre qu'on accuse son fils préféré donc celui qui est médecin de commettre des choses épouvantables des attouchements des viols et pire par la suite et donc va tout faire pour cacher l'affaire alors que le père le shérif lui va faire son boulot c'est à dire enquêter mais avec cette difficulté du fait que c'est de son frère dont il s'agit situation très très peu confortable que l'enfant découvre petit à petit mais par bribes de loin en essayant de se rapprocher petit à petit il en sait vraiment vraiment beaucoup parce que bon on peut plus cacher ce qui se passe à un moment donné son oncle va se retrouver enfermé dans la cave de la maison familiale où vit l'enfant donc forcément il ne peut qu'être au courant de ce qui se passe mais cette distance quand même, cette enquête, cette manière de raconter l'histoire du point de vue de l'enfant donne lieu à des à des scènes intéressantes je vais en lire une où près du ranch du grand père l'enfant de loin va voir son père et son oncle parler il ne va pas les entendre ce qui ajoute mais un certain mystère à cette histoire c'était une scène bizarre de cette hauteur je remarquais quelque chose qui ne m'avait encore jamais frappé je constatais à quel point les deux frères se ressemblaient dans leur façon de se tenir dans leurs attitudes deux hommes aux pantalons élégants en chemise blanche chacun d'eux légèrement courbés comme ployant sous le vent chacun montrait l'autre du doigt tel un maître d'école réprimandant un élève et quand celui qui parlait avait fini il se penchait en arrière haussait les épaules et mettait les mains sur ses hanches exactement comme mon père lorsqu'il écoutait les excuses que j'avançais pour ne pas tondre la pelouse ou pour échapper à une quelconque corvée la discussion essentielle du père et de l'oncle on ne sait pas son contenu ce que l'on a c'est l'attitude corporelle des deux personnages puisque l'enfant est trop loin d'eux pour entendre et comme il n'entend pas il observe et il imagine voilà la suite je m'imaginais que mon père avait décidé de confronter son frère aux accusations de Marie Marie c'est une employée de la maison du shérif qui s'occupe de cet enfant et qui est d'origine indienne je m'imaginais que mon père avait décidé de confronter son frère aux accusations de Marie et je voulais m'approcher afin d'entendre ce qu'il se disait je mis donc pied à terre il est à cheval je crois et aussi discrètement que je le pus je commençais à chercher un sentier pour descendre à travers la colline à peu près à mi-parcours les arbres étant plus clairsemés je dus m'arrêter pour ne pas être vu je me cachais alors derrière un pain épais beaucoup de scènes dans ce roman où l'enfant est caché mais où il observe je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait était-ce à cause de la distance ou parce qu'il parlait désormais à voix basse oncle Franck recula en murmurant quelque chose mon père ramassa une pierre et la brandit comme s'il voulait l'envoyer le plus loin possible puis il se contenta de la jeter dans la rivière j'observais les remous pour voir si l'en surgissait comme il arrivait parfois une truite inquiète mais il n'y avait rien à voir je n'en étais guère surpris que serait venu faire une truite en eau si basse et par une journée si chaude Franck fit alors soudain un pas vers mon père il avait les bras grands ouverts l'air suppliant mais il bougea tellement vite qu'on aurait pu croire qu'il menaçait son interlocuteur c'est une scène véritablement cinématographique l'oeil de l'enfant comme une caméra qui observe de loin les gestes violents de son père et de son oncle voilà un passage que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce livre donc Montana 1948 de Larry Watson un livre sur lequel je suis pourtant tombé un peu par hasard à cause de son titre je cherchais quelque chose lié aux Etats-Unis et aux Etats-Unis profonds et je tombe sur le nom d'un état américain qui m'est assez peu connu et je lis cette histoire là qui montre bien les rapports de violence qui existent aux Etats-Unis à la fois dans la sphère intime et dans la sphère plus politique entre les indiens et les blancs violence cachée tabou et l'enfant juste après dans la suite du passage que je viens de lire a un revolver et il est tenté de tirer sur son oncle qui le déçoit terriblement donc il y a cette violence il y a ces tabous d'une petite communauté où les gens qui ont du prestige le shérif, le médecin se trouvent complètement déstabilisés se trouvent complètement anéantis par la vérité qui éclate vérité sordide donc montana 1948 larry watson un livre qui m'a beaucoup intéressé est-ce que j'pouvre ? au revoir 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 au revoir